La plateforme là où Fox prend meilleur avantage, en tout cas sur les plateformes serrées, genre typé Oshistory ou Battlefield par exemple, que Falcon. Là par contre du fait qu'il n'y en ait pas, il peut plus facilement le catcher, soit sur un saut ou un double saut de Fox, il ne va pas pouvoir faire un wavelength repartir, ressauter ou n'importe. Je parle de Fox qui ne pourra pas s'échapper sur Destin. Ouais c'est ça en fait. En fait Fox prend un avantage plus prononcé des plateformes que Falcon. De fait sans plateforme, ils perdent tous les deux un avantage, mais Fox perd un plus gros avantage que ce que Falcon ne perd. Puis Fox il a plus de possibilités d'agir vite en fait, et je trouve que ça correspond bien aux jeux de plateforme. Ses coups sortent plus vite, il a un shine. Une plateforme c'est tellement cool que tu ne peux pas prendre trop d'élan dessus pour lancer une attaque et tout. Il faut agir sur l'instant quoi. Ouais. Donc euh... Bon bah on a un petit Oshistory. Et du coup on attaque sur Oshistory directement Djagov face à Meljin. Djagov qui tente un grab direct, il veut lui montrer qu'il sait le papa. Et Meljin, euh... Oh ! Voilà, un techchase bien solide. Et voilà. Oh non ! C'est exactement ça qui doit se passer. Tu techchase, et tu l'emmènes à l'EdgeGuard, après tu le tue quoi. C'est vrai que c'est un vrai, voilà, c'est un gros défaut évidemment de Fox, c'est sa recovery. Bien qu'un peu relou quand même pour Falcon, parce qu'il a quand même des bons mix-ups en recovery, on va voir dire ce qu'on voudra. Très très bon de la part de Djagov. Ah dommage. C'était vraiment bien tenté. Il a eu un petit problème de hauteur, mais il aurait vraiment pu convertir sur un truc sale quoi. Il prend un puits sur le nuage, il tente un truc ! Oh là là ! Oh ! Ça prend des doubles, pareil, il se derre derrière. Je sais pas quoi dire là, c'est... Il est en fire là ! Oh, c'est propre, c'est propre de Meljin. On l'a vu qu'il s'est pas approché avec son up-air, il est resté bien dans la ligne justement. Il l'a catché sur ce deuxième saut du Falcon, très propre. Ouais, c'était un tournament winner, c'était pas un deuxième saut ? Je ne sais pas, on s'en fout. Enfin, c'est passé. Oh, dommage, dommage, un peu tôt. C'est le match qui touche d'en dessous, cette cuillère. Dommage le back-air de Meljin, quête un peu trop avancée dans le vide. Mais mine de rien, il a été tellement rapide. Oh, c'était super beau ça. Joli ça. Il a vu qu'il était un poil en retard, il n'a pris pas ses distances. Malheureusement, il fonce dans le neutral de Djagov. Djagov qui zone juste, il sait qu'il n'a pas l'espace pour Dash Dance comme lui en fait. C'était Falcon Fox qui avait le terrain, donc il a juste zoné. Malheureusement, Meljin se jette dedans et de ce neutral, c'était la mort. Joli ça. Très joli ça, encore une fois. Non, dommage, mais il touche sur lui. Ouais, mais c'est pas grave, il peut le rechoper derrière. C'est quand même une situation gagnée, quoi. Joli ça, cette petite couverture de roulade avec cette petite Dash Dance en extérieur. Pour ce qu'il va faire l'adversaire à l'atterrissage. Falcon, il a en plus peu d'options autofshield. Parfois, ça peut être bien justement de lui mettre une petite pression, le forcer à faire une action autofshield un peu pérale et le pliant derrière. Et ça par contre, c'était très 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 propre. Ouais, c'était vraiment bien. C'est vrai que Falcon, peu d'Ush. C'est un avantage de Yoshi's Story en fait aussi. C'est sûr, t'as pas beaucoup de place pour Outspace le Fox et tout. Il peut vraiment te coller avec son chat et te mettre la misère. Mais d'un côté, t'as les plateformes tellement bien pour follow-up, les combos sur les techs de Fox. En plus, j'ai l'impression que ça shield stab un peu. Peut-être pas Fox, mais sur pas mal de persos, le nid comme ça, en short-up sous la plateforme, ça shield stab à mort. Ouais, absolument, il shield stab bien, quoi. Juste bien. Le petit shine. Je pense que Jagov était un peu en retard sur son grab. Il s'y attendait pas forcément. Ouais, dommage, il attendait un side-b un peu douteux, là. Je lutte neutral. Oh, il a bien pris son temps, là. Là où Meljin est peut-être un peu trop tenté. Meljin aurait pu juste prendre le bord, peut-être attendre un peu, et justement descendre pour le suivre derrière. Mais je peux comprendre l'envie d'aller... Meljin qui joue un petit peu moins solide qu'au début de la game, là. On dirait qu'il a envie d'en finir... Il a envie de combler son retard du stock. Oh, ça se tentait, ça. Ouais, c'était une bonne couverture, ça. Malheureusement, peut-être un peu lente sur la fin en termes de recours, donc forcément, il a pu couvrir. One stock match, maintenant. Ça prend encore ses distances, ça attend. L'outil neutral, malheureusement, trop proche pour consulter la punition. Oh, Meljin qui a pas mis deux. Le side-B ! Et non, Jagov un peu lent, hein. Il l'a laissé tomber, le pair, le... Ah, juste après le nerf. Ah ! Oh, il est venu se loger. Oh, sur ce deuxième saut, il a attendu un. Il a d'agence, il a vu la caméra faire un petit... Il a foqué, c'est gratis. Ouais. De toute façon, s'il attrape Fox à cette hauteur-là, en fait, Fox a pas beaucoup de choix, parce que son haut-B va le faire rester sur place longtemps, et si Falcon rate le genou, il va pouvoir mettre un haut-B après. Un peu comme une douce, mais sans le weak knee. Et s'il fait un side-B, il me semble qu'avec le pair, il peut couvrir aussi, quoi. Donc c'est vraiment bien d'attraper Fox en hauteur, comme ça. C'est comme ça, c'est vrai que double sauter avec Fox à cette hauteur. En fait, c'est souvent, genre, tu te dis, bon, je suis loin, je suis safe, mais t'oublies souvent que Falcon, en un saut, il te rattrape, il fait la moitié du stage. Il va vraiment super loin, horizontalement, Falcon. C'est ça. Je pense que Meljin était un peu surpris là-dessus. Dommage, j'étais pas loin. Jagov qui a été couillu, mais il est revenu de façon safe, donc pourquoi pas. Très bien, ça, super. Oh, dommage. Je pense qu'il a essayé d'aller plus loin. Oh, le petit drop zone 10, ça passe crème. Il a bien rattrapé le drop de son combo un coup avant. Bien joué. Il fait une grosse sec... Ah, un peu, ok. Il prend bien ses distances pour le moment. Joli grab. Joli petit pair, dommage. Le Meljin qui a fait une bonne esquive sur place. Il a bien vu qu'il était en retard sur son tech chase et que Fox allait pouvoir esquiver ou faire quelque chose. Il a préféré reculer plutôt que de commit. Ce qui meut de solution en soi. Ah ouais, bien sûr. Oh. Ah, dommage. Dommage. Il s'est chopé vers la get-up. Il a voulu dash dance, mais la jambe de Falcon qui reste un peu souvent. Joli pair, par contre. Je vous montre s'il ne pouvait pas placer un nid. Peut-être qu'il s'est senti manque de temps. Il a préféré viser le pair un peu plus safe. L'option safe plutôt que le risque et le reward. On va bien. Oh là là. Super. Cette espèce de tomahawk. Je pense qu'il attendait une roulade ou une spot dodge ou quelque chose à part de Meljin. Meljin a finalement attendu après cette tomahawk. Il a quand même pris le temps de le regraver parce qu'il est resté trop longtemps en shield. Ce back-hard sweet spot comme il faut sur le bord. Magnifiquante par contre de la part de Meljin. Mais ce n'est pas... Oh, dommage. Ah, si, si. Ce n'est pas fini. Ouh là là. Ce side-by de l'enfer. Il a essayé de le grab. Cet enfant. Peut-être qu'il se passait un peu au-dessus. Dommage. Il a fait de l'idée. Il a fait de l'idée parce qu'il est rentré bien sur la gauche avec la petite cloche. Genre, je esquive un peu. Malheureusement, Meljin l'a bien catché avec ce... Ouais, il ne s'est pas mis assez loin. Dommage. Jolie la roulade. On a Meljin qui se met bien là. Oh, très bon chair. Oh, super. 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 Ah, quel dommage. Il a raté son double saut. Il était obligé de faire un up B. Il a fait perdre le temps qu'il fallait. Oh là là. Oh non, il a voulu le téton. Il fait n'importe quoi. Il est fou cet homme. Oh, bien joué, Meljin. Oh, la belle tech. Toujours vivant par contre. Tranquillement, il revient. Meljin qui n'arrive pas à conclure. Qui n'arrive pas à conclure, mais qui ne prend pas cher non plus par contre. Non, c'est vrai. Même toutes les séquences d'Edgarth qui ratent, il ne se commit pas quand même. Il arrive à repartir dans une situation avantageuse pour lui. Donc, ce n'est pas si grave. Djagov qui s'est jeté dans le vide. Il a arrêté une respiration instantanément. Djagov qui ne prend pas le bord. Depuis tout à l'heure par contre, Djagov ne prend pas cette option. Il n'a pas envie. Il s'en fout. Joli ça. JOLI SAAA. Il est déçu encore avec ce grab. Tente un petit... Oh, la redoute. Il s'est hyper bien servi de la distance que Fox avait pour tecker vers la droite. Il a fait un très bon option select pour le punir Oni. Dommage. Je pense que ça a surpris un peu le neutral reverse de la part de Medjin. Ça ne traînait pas à ça. Parce que de notre vision, il avait un super follow-up possible, mais ça ne devait pas être aussi évident pour lui. Oh, Djagov qui a raté sa dash dance. Oh là là, le trade qui a pu être fatal. Joli neutral par contre, le down tilt. Dommage. Je ne pense pas que ce soit un jab, c'est ce qu'il voulait faire. C'est vraiment super tendu. J'ai l'impression que Medjin peut come back à tout moment. Mais complètement. Complètement. Oh ! Sublime. Petit up throw. Il attend un peu. Suis la tech. Et à l'atterrissage. Splay. On n'en parle plus. Propre. C'était propre. C'était magnifique. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. C'était super. Djagov, je pense qu'après sa défaite contre toi, genre, il reste focus maintenant, tu vois. Il est en train de mener, je crois que c'est 2-0 là, le score. Oui, il y a 2-0 pour lui. Mais ça m'étonnerait, ça m'étonnerait qu'il lâche quoi que ce soit. Je pense qu'il va rester concentré jusqu'au bout d'un temps. Il ne va pas lâcher l'affaire, là. Ah, non. Il s'est vu en winner finale. Je pense qu'il ne veut pas laisser sa grande finale, il la veut. Et il va être fier pour remonter sous arbre. Il va aller la chercher. Du coup, Medjin qui counterpique sur Desti, je suis un peu étonné. Je pense qu'il n'est pas forcément en fait que c'est plate-forme. Pourtant, il y a des bons followers. C'était tenté. Très mauvais pour Falcon. Oh, peut-être que... Oh, non, quel dommage. C'est le DR, ça. Oh, il a grid un shine. En fait, il en avait un, plutôt qu'il a raté. Et il a grid le second. Il avait l'air un peu frustré d'avoir raté son shine. Et il a dit, attends, je vais t'en mettre un mec. C'est obligé. Joli, ça bronde le neutral. Il a été un peu sur le bord gauche. Il a attendu que Falcon se rapproche un peu. Et hop, neutraler. Sur un endroit où tu ne peux pas facilement réagir parce que tu es un peu trop proche. Et une fois que c'est un peu trop rapide. Il enchaîne bien. Il partit un peu loin pour couvrir toutes les options du tech chase de Jack. C'est dommage. Joli, ça. Des roulades de Jack, pardon. Dommage. Un peu trop sûr de la réussite de son shine là-dessus. Ça se zone. Oh, il est allé dedans. Alors, est-ce qu'il va réussir ? Et un F-S match, tranquillement. Falcon ne peut rien faire contre ça, c'est infâme. En termes d'Edge Guard, Fox Falcon, c'est un peu craqué. Complètement. Joli hopper, ça par contre. Il a complètement arrêté la pression de Jack avec ce grand saut hopper à l'atterrissage. Il a traversé le side B, je n'ai pas trop compris. Mais bon, ça s'est passé. Oh ! Oh, petite séquence. Il le coince sur ce bord. Imagine qu'il fait une sale sé... Oh, dommage. En fait, cette optique était vraiment intelligent parce qu'il couvrait sur place, derrière. Et de fait que Jagov a roulé devant et qu'il était coincé par le bord, il avait juste à courir pour le choper. Ça, c'était vraiment une main pour contrôle de la part de Meljin. Et mine de rien, il a complètement capitalisé sur ce début de grab qui a venu par une stock. Même si ce n'est pas explosif, son combo, il a su le maintenir jusqu'au bout. Il nous a fait une super stock, là. Et là, il... Ouh, du Jagov qui a raté sa take. Meljin qui n'a pas up tilt. Allez, c'est parti. Oh, c'est parti comme il faut. Jagov, il aime bien partir sur... Oh, c'est triste. Oh, c'est tellement triste. Il s'est fait griller son deuxième saut sur le Lightning. Ouais, ouais. Complètement. En plus, il s'est fait toucher en reverse. Le pauvre, le pauvre. Mine de rien, du coup, Meljin qui a quand même l'avantage sur ce match. Il a plus d'occasion de neutral que Jagov, là, par contre, je trouve. Les quelques situations de neutral qu'a Jagov, par contre, elles sont un peu explosives. Surtout que Meljin, après, essaie de contre-attaquer au milieu en faisant des petits erreurs bêtes. Je sens Meljin beaucoup plus en confiance dans ce match. Allez, il a fait quelques shines pour montrer qu'il sait faire de la lumière. C'est Noël. C'est ça. Je ne suis pas explosif, mais je suis technique, les cocos. Il veut montrer à Dark ce qui est le Père Noël. Très propre. Oh, dommage. Joli, il s'est neutral sur le grand saut back air. En plus, il a bien pris ses licences, genre. Si il s'était un prochain un peu plus, le back air aurait touché sur la tête. Oh, super tech de Meljin. Il a bien d'y aille en bas. What the f*** ? Wow, one stock match. Meljin sur sa stock tournoie maintenant. Il peut perdre ce tournoie, cette stock. Là, par contre, il fait son mur. Jagov dans une très bonne situation. Le petit hand qui passe, il le bloque. Le petit grab. C'est parti pour une phase de tech chaise. Oh, magnifique. Est-ce qu'il le tilt ? Il renchaîne. Il ne le lâche pas. Tu mets le shield. C'est un match pour toi. 3, tu qu'es top. L'up smash. Eh non, c'est un peu trop tard. Oh, c'était dans... Oh là 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 là. Ça revient juste. Ça frôle le casque, la bottine. Up throw up. Allez là, toi, on te. OUF ! Un bon kill move par Meljin qui a très bien maîtrisé son up throw up air. Il l'a fait calmement. En le prenant bien par en bas pour ne pas laisser l'occasion à Jag de smash DI dans la direction opposée. Il l'a fait propre. Bon, il va aller où Jag? Stag Poké, champ de bataille. Moi, je vois... J'allais dire, je vois Dreamland arriver, mais... En fait, pas contre, par contre, par contre, par contre, par contre, Beljin. Beljin, il est beaucoup trop défensif, je pense, pour que Jagov aille sur Dreamland. D'accord. Il préfère avoir un petit stage pour contrer, tu vois. Genre, Beljin est beaucoup sur les... Beaucoup de dash dance. Il prend beaucoup le temps sur pas mal de petits trucs, genre le grand saut, le truc un peu... un peu couillon, en fait. Ouais, Jagov a besoin de retirer l'espace vite et c'est moins possible sur Dreamland que sur Battlefield. C'est ça. Tu vois, c'est Beljin qui prend la distance pour retomber dessus derrière, tu vois. C'est vrai. Oh là là. Oh ! Ça fait les bails techniques. Ça tente des DR, ça passe pas. On se passe juste au-dessus de ce F-Tilt. Ça tente de passer derrière, mais c'est risqué, ça. Mais Beljin qui a bien rechargé son key, on dirait. Il est beaucoup plus présent, beaucoup plus finit. Voilà, ça. Ça, c'était super. Oh, ce Bac ! Il a fait un Falcon Kick un peu bizarre. Ouais, vers le stage. C'est un peu étonnant, là. Au pire, il se faisait punir à l'atterrissage, quoi. Joli au pair. Ça, bon, c'est une vraie force de Falcon avec ses plateformes. C'est qu'il va pouvoir couvrir bien largement, bien grassement. Il peut tout couvrir. Il suffit qu'il se place au centre et il peut tout couvrir, tout. Ça, c'est un joli back-air, par contre, sur ce side B. Ah, ça, qui va rendre les recos de Fox aussi un poil compliqué, un poil tricky, tel qu'il veut le piéger là-dessus aussi. Bien que ça m'étonnerait que ce soit ce genre de plan de jeu de Jagov. De durcir les recos de Fox avec Battlefield ? Je ne sais pas. Ceci dit, c'est une bonne idée. Oh, wow ! Ce premier coup du EPR, très vite après un up-till qui s'est bien réagi de la part de Meljin, parce que je ne pense pas qu'il faisait que le premier coup. Oh, ça, ça va faire mal. Et c'est la stock. Là, Jag, il va sur les Strong Punish. Il ne veut pas mettre de EPR pour continuer le combo et puis faire flashy tout le temps. Il y va. Il veut tuer Meljin. Il ne veut pas lui laisser une seule chance de revenir dans le match. Ouais, je pense qu'il veut prendre l'avantage vraiment sale et clairement, et ne pas le lâcher derrière. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il a peur de se prendre ce genre de truc en mode mur de back-air. Malheureusement, Meljin s'est un peu raté. Petite pression mignonne d'ailleurs de la part de Meljin qui tend des raids assez sales. Il est venu se commit après son shine. Hum, bel spot dodge. Dommage qu'il est penché après son shine. Il arrive souvent à le bait là-dessus. Et c'est vraiment propre. Jack qui est en train de rendre fou Meljin. Ah ! Ah ! Ah ! Ah là 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 ! Jack off sur une fin EXPOSIBLE ! Qui en effet se sert du coup de Battlefield pour la recode des gueulasses de Fox là-dessus. Tu vois, t'en parlais et...